... A la une de l'actualité ce soir sur LCA, l'ex-premier ministre Yacouba Isaac Zida est appelé à se présenter à la magistratie suprême au Burkina Faso. Un appel lancé par le Mouvement Patriotique pour le Salut lors d'une rencontre avec la presse ce samedi. Le MPS dit être persuadé que son président d'honneur est l'homme capable de sortir le pays de ce chaos qu'il vit depuis des mois. On en parle tout de suite en début de ce journal. Je ne suis pas en campagne électorale, j'accompagne celui que j'ai choisi. A propos de Mgr Philippe Pozro à l'endroit du candidat de l'opposition togolaise Agbayomé Kojo, un choix qui intervient dans le cadre des élections présidentielles du pays. Mais cet engagement n'a pas la bénédiction de la conférence des évêques du Togo. On y revient avec plus de détails dans cette édition. Nous vous parlerons également d'un jeune prodige du rap Bukinabé, Dynamis Koryas. Il ne lâche pas prise sur sa plus grande passion qui est la musique, lui c'est Hugo Boss. D'où-t-il, bien sûr, sa source de motivation, l'arrangement de ses titres. Le jeune étudiant aussi nous parlera de sa carrière. Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Au cœur de l'Afrique. Le MPS est persuadé que son président d'honneur est l'homme capable de sortir le pays de ce chaos et de lui redonner son lustre d'entence. Ce sont donc les mots du professeur Augustin Louada, président du parti Mouvement Patriotique pour le Salut. C'était au cours d'une conférence de presse tenue ce samedi même à Ouagadougou. Le MPS dit avoir constaté que Yacouba Zida remplissait bien les critères définis par le parti et qui en font le meilleur étendard. Les responsables du parti disent préparer déjà le retour au pays de l'ex-premier ministre en exil au Canada dans les mois à venir pour participer au congrès extraordinaire de ce parti. Un congrès au cours duquel ils procéderont à son investiture formelle comme candidat. Mais déjà, ils souhaitent que le retour de Yacouba Zida se fasse dans les conditions dignes et respectables en raison de son statut d'ancien président. La campagne présidentielle au Togo bat son plein alors que les observateurs avertis, donc j'allais dire, s'attendaient le moins. L'ancien égep, évêque de Lomé, a décidé de choisir publiquement son candidat pour les élections à venir. Mgr Philippe Bozzoro, après avoir œuvré à désigner Agbé Yomé Kodjo comme candidat unique de l'opposition, l'a intronisé au cours d'un office religieux. Eh bien, c'était dans une église de la capitale togolaise. Il est désormais sur le terrain avec l'ancien premier ministre Gabriel Agbé Yomé Kodjo pour battre la campagne. Il est interrogé sur sa décision. Le prélat a indiqué qu'il n'est pas en campagne, mais accompagne celui qu'il a choisi. L'homme de Dieu de 90 ans explique aussi que son engagement est un choix comme Jésus qui a pris parti pour les malades, les pauvres et les veux. Il dit aussi être aux côtés d'une population qui souffre et qui aspire ardemment à une alternance politique. Mais cet engagement n'enchaîne pas le gouvernement. De même pour la conférence des évêques du Togo qui indique que ce n'est pas le rôle d'un prélat de choisir un candidat à la présidentielle. Les ministres en charge de l'intégration du commerce et des transports se préoccupent de la situation de la fermeture des frontières terrestres au Nigeria. Ils veulent proposer des solutions réalistes et applicables à court terme pour éviter justement des répercussions plus accrues sur la libre circulation des personnes et des biens au sein de la communauté. Dans cette optique, ils sont allés rencontrer le président du FASO pour voir dans quelle mesure les frontières peuvent être de nouveau opérationnelles. Les ministères ont tenu aussi une réunion ce matin à Ouagadougou pour discuter avec les experts avant de soumettre leurs recommandations au chef de l'État. On fait le point avec Basiou Sawadougou et Oumou Konate. C'est une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la fermeture des frontières terrestres du Nigeria aux marchandises. Cette rencontre des ministres de la CEDEAO en charge de l'intégration du commerce et des transports devra aboutir à des recommandations de réouverture des frontières du Nigeria. Une réunion de haut niveau des ministres de la CEDEAO s'est tenue ce matin à Ouagadougou. Des recommandations leur ont été faites par des experts et en retour, le compte rendu est fait au chef de l'État burkinabé. Nous sommes réunis la journée et nous avons examiné les conclusions et les recommandations qui nous ont été faites par les experts qui ont travaillé sur la base des conclusions des différentes réunions du comité tripartite, donc le comité qui concerne les trois pays. Sur la base également des constatations qui ont été faites par la task force et enfin, sur la base de l'ensemble des recommandations qui leur ont été faites. Donc nous aussi, en tant que ministres, nous avons pu faire des recommandations au chef de l'État et nous venons donc de lui faire le point. Il nous a donné des orientations pour la suite et lui-même a pris l'engagement d'examiner ses recommandations. Puisqu'il a été mandaté par ses pairs, il va le rendre compte et il va essayer dans la mesure du possible d'aboutir aux résultats qui ont été souhaités par l'ensemble des chefs d'État. Selon le ministre en charge de l'intégration de la CEDEAO, il revient à Rochma Christian Kabore de voir avec ses pairs dans quelles mesures et dans quels délais les frontières nigériennes seront réouvertes. Et sachez également que le président du FASO, Rochma Christian Kabore, est élu champion de la libre circulation de la CEDEAO. C'est un mandat qui lui a été confié par ses pairs. Et après le président du FASO, nous parlons de son chef du gouvernement, Christophe Dabiré. Depuis hier, en visite officielle dans la région du Sud-Ouest, première visite dans cette région depuis sa nomination au poste de premier ministre, Christophe Dabiré est allé donc à la rencontre des forces vives de la localité afin de prendre note des différentes préoccupations et d'y apporter des solutions. Les doléants, justement, ont aussi, bien, lors de cette visite dans la province de Ioba, de la Bougriba, que celle de Pony concerne essentiellement les besoins en eau potable, la construction d'infrastructures routières, la dotation des centres de formation sanitaire existantes, d'échographies et matériels indispensables aux soins des populations. Ces populations, justement, interpellent aussi sur la préservation de l'environnement menacé par l'oppaillage artisanal. Message bien reçu. Dans son adresse, Christophe Dabiré a véhiculé un message d'union des fils et filles de la région afin de lutter plus efficacement contre le terrorisme et promouvoir la cohésion sociale. Et dans la suite de ce journal, les crevettes peuvent paraître aux yeux du commun des Burkinabés comme quelque chose d'exotique, mais non, à Coubris, ce n'est plus un produit, en tout cas, étranger. Aujourd'hui, c'est un label local qui fait vivre de nombreux acteurs des fermes de culture, de ces produits aquatiques à la place du marché, où des femmes commercialisent ces protéines très prisées, une filière très porteuse, comme le constate Oumon Konate et Baciroussa Wadogo. Mesdames et messieurs, vous êtes invitées à déguster les crevettes à dos douces de Coubris que vous voyez tout juste derrière moi. Nous sommes actuellement au marché de Coubris, où les femmes commercialisent ces merveilles. C'est une activité qui leur permet de subvenir à leurs besoins et de prendre aussi soin de leur famille. Un commerce qui existe il y a maintenant plusieurs années de cela. Il y a près d'une trentaine d'années que nos mères commercialisent les crevettes. Avant, les gens ignoraient leur commercialisation et leur production. Mais depuis quelque temps, on a appris à les apprécier à leur juste valeur. Grise ou rose, la crevette est l'un des crustacés les plus consommés au Burkina Faso depuis quelques années. Lors d'une formation dont elle a bénéficié, Dame Nikema nous donne les vertus nutritives de la crevette et les fêtes de fin d'année qui s'approchent à grands pas. Pas besoin de cube magie pour succuler vos plats. Les crevettes en feront bel et bien l'affaire. Les crevettes peuvent jouer le rôle d'assaisonnement. Elles ont de nombreuses vertus nutritionnelles. Elles contribuent à soigner beaucoup de pathologies telles que le cancer et autres maladies. Les vendeuses rencontrent plein de difficultés et lancent un SOS aux autorités burkinabènes afin que la commercialisation des crevettes puisse aller de l'avant. On ne sait pas comment protéger l'espèce pour éviter sa disparition dans l'eau. La crevette est introduite au Burkina Faso dans les années 60 par le président Mauricio Yameogo. Il a fait venir de la Côte d'Ivoire pour ensemencer les barrages de Coubris, de Padré et de Salbisgo. Et bien si à Côte d'Ivoire les femmes vendent ces crevettes pour avoir de l'argent, sachez aussi que manger tout simplement des crustacés aussi peut rapporter de l'argent. Et c'est le cas de cette Américaine qui a gagné un million de dollars, soit près de 550 millions de francs ces femmes en mangeant des crustacés. Bethany Gastein, c'est son nom. Elle se filme presque tous les jours en mangeant de grandes quantités de nourriture et ses revenus se perçoivent grâce aux publicités qui apparaissent sur ses vidéos. Elle s'est confiée à un journal américain en indiquant, je cite, « Les gens sont devenus fous, ils veulent me voir manger, c'est bizarre. » Ses plats favoris sont donc les fruits de mer. Mais il faut noter que les risques de cette pratique sur la santé préoccupent plusieurs personnes car il s'agit là d'ingérer de grandes quantités de nourriture, parfois pendant plusieurs heures. Mais Bethany Gastein assure que son activité n'a eu aucun impact sur sa santé puisqu'elle mange que quand elle se filme, c'est-à-dire deux fois par jour. Voilà donc qui a dit « Il y a plusieurs moyens de chercher de l'argent. » Et restons aux États-Unis pour signaler que Mike Pompeo entame ce samedi même une tournée africaine qui devrait le conduire au Sénégal, en Angola et en Éthiopie. C'est la toute première fois que le secrétaire d'État américain visite l'Afrique sud-saharienne depuis sa prise de fonction il y a deux ans. Le business va occuper une grande place durant le séjour du chef de la diplomatie américaine qui encourage les sociétés américaines justement à investir en Afrique où prospèrent déjà Européens et Asiatiques. Mike Pompeo va marquer son soutien au modèle démocratique et de bonne gouvernance sur le continent. Enfin, il pourrait proposer une aide militaire conséquente au Sahel afin de contenir la poussée terroriste qui déstabilise le pays du Sahel. C'est un regain d'intérêt manifeste pour l'Afrique alors qu'il y a quelques mois, le pays de l'oncle Sam semblait prendre une certaine distance vis-à-vis du vieux continent. Il avait en effet durci les conditions d'obtention du visa américain et envisageait une réduction de sa présence militaire au Sahel. Ce voyage du secrétaire d'État américain est donc une occasion de lever un coin de voile sur le futur des relations américano-américaines. Retour maintenant au Burkina Faso. Les démêlés judiciaires semblent s'accumuler pour Naïm Touré, l'activiste sur les réseaux sociaux. Dans l'affaire dite de la députée Barakissa Ouidraogo, trois cyber-activistes ont été donc condamnés. Le verdict se présente comme suit. Naïm Touré, condamné pour diffamation et injure publique, écope d'une peine de prison, ferme de six mois et un million d'amendes, même peine pour Aminata Racho, jugée pour diffamation. Laosini Taha, quant à lui, s'en sort avec 500 000 francs CFA d'amendes assortis d'un sursis. En outre, les mises en cause devront verser un million de francs CFA chacune, et bien sûr des plaignantes, à savoir Barakissa Ouidrago et sa fille. Ce jugement fait suite à des postes sur les réseaux sociaux, des publications qui pointaient du doigt les agissements de Barakissa Ouidrago et sa fille pour être plus complète sur ce sujet. Notez que Barakissa Ouidrago fut conseiller de l'épouse du président du FASO, Roque Caboury, avant que sa position de suppléante ne lui ouvre les portes de l'Assemblée nationale. Et je vous l'annonçais en début de ce journal, et bien sûr on parle de culture dans le volet musical, et nous vous emmenons dans l'univers de Hugo Boss. Il est l'une des valeurs sûres du rap Burkinabé, en témoigne donc sa rénommée qui dépasse les frontières, et le rier qu'il glane au fil des compétitions nationales et internationales, font de lui l'un des rappeurs les plus en vogue en ce moment. Et bien Hugo Boss, le rap king 226, Mister Guichet fermé, comme il aime se faire appeler, et bien nous sommes allés à l'encontre de ce jeune prodige Burkinabé. L'artiste à cœur ouvert nous parle de sa carrière et de ses projets, et c'est dans ce dossier que nous livrent Alain Koulibaly et Achille Wédrago. C'est ici, dans ce studio aux alliots de magasins, que se cuisinent les plus belles réussites du rap king 226, Hugo Boss. Modeste est la demeure, mais grands sont les trucs qui ont été réalisés. En témoigne, les millions de vues sur la toile et les lauriers qui ne cessent de glaner au fil des ans. Gochigang, 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 Everyday c'est la beat boss, Avec Mega on fait la team boss, La magie, On est ensemble, On a juré de s'aimer à l'infini, Toi tu veux t'en aller, Ou encore ça qu'on n'est pas en featuring avec l'artiste ivoirien MC1. Autant de hits qui font la fierté de la jeunesse burkinabé qui n'hésitent pas à remplir les salles pour voir leur artiste presse. Ce qui me différencie des autres couples, c'est que je vends du rêve. Voilà, Hugo Boss vends du rêve, c'est-à-dire qu'on parle de Hugo Boss, on parle de Boss Life. Quand on parle de Boss Life, on parle d'un jeune qui se part, qui est dans l'entrepreneuriat, qui cherche à avancer, qui cherche à évoluer sans dépendre de ses parents. Parce qu'à un certain âge, il faut se dire, bon voilà, j'ai grandi, il faut que moi aussi j'essaye d'assumer certaines charges à la maison, certaines charges sur moi-même et sur aussi son entourage. Donc je me dis, Boss Life, le premier hit qui m'en a fait c'était tous les jours à l'hôtel, on vit la vie de Boss dans les postes, c'est un son vraiment, quand les jeunes écoutent, voilà, ils se sentent, c'est une autre vie, ça fait rêver, ça fait rêver en fait. La vie de Boss, l'artiste ne l'a pas toujours vécu. Le chemin a été long, les difficultés n'ont pas manqué. Mais le rêve et la rage de réussir ont toujours guidé l'homme pour parvenir à de tels résultats. Quand je regarde trois ans en arrière, je vois vraiment que j'ai fourni beaucoup d'efforts parce qu'en 2017, mon rap n'était pas ça. J'ai eu beaucoup de frustrations, beaucoup d'insultes, beaucoup d'injures sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas baissé les bras, j'ai pris cela en compte et j'ai essayé d'améliorer mon rap, d'améliorer ma plume, d'améliorer ma vision même de la musique ici au Burkina Faso pour pouvoir vraiment lancer une nouvelle carrière de Hugo Boss. Il faut que les gens comprennent, quand on parle de Hugo Boss, il y a plusieurs personnes qui ont dit Hugo Boss, ils voient que c'est un enfant de riches et tout ça, mais j'ai tenu à dire depuis quatre ans, moi je ne dépends plus de mes parents. Voilà, donc je ne suis pas un enfant de riches, je suis un enfant d'une famille très modeste, voilà, qui se débrouille, moi depuis quatre ans, tout ce que je fais c'est de ma poche. Donc je me suis dit, j'ai eu confiance en ma musique, on m'a insulté et tout ça, mais voilà, aujourd'hui ça paye, je fais des voyages, je n'ai pas fait un mois au Burkina Faso sans voyager. Donc je me dis que si j'ai pu le faire, c'est que plusieurs personnes peuvent le faire, pas seulement dans la musique, mais pas tout dans n'importe quelle activité. Quand tu mets beaucoup d'amour dans ce que tu fais, je me dis que voilà, ça va porter ses fruits. Sa collaboration avec le jeune rappeur ivoirien MC1 demeure le hit phare de l'artiste en ce moment. Une collaboration bien appréciée par les mélomanes d'ici et d'ailleurs, au regard du million de vues engrangées sur la toile. Bon, je suis vraiment très très content parce que je vois que le travail acharné que j'ai mené depuis des années en train de porter ses fruits, je vois un peu partout sur la toile. Sa carrière, il la doit aussi à sa famille et à ses collaborateurs. Ces derniers ne cachent pas leur fierté vis-à-vis de l'artiste qu'ils ont vu grandir et réussir. Bon, avec le boss, on voit que c'est une incontre du Rabokina Faso. Il représente beaucoup pour nous. Il fait beaucoup de choses pour le Rabokina Bé, il prend de l'ampleur. En tout cas, c'est un jeu. En tout cas, il faut qu'on le soutienne. Donc, il est léger. Il ne vient pas à n'importe quel moment. Il s'exprime bien avant de venir. Et quand il vient, c'est pour du loup, pour de sang qui va cartonné, qui va avoir agi. Voilà. Donc, on le voit c'est que c'est un chef. Bon, c'est un garçon comme les autres à la maison. C'est vrai qu'il a son caractère à lui. Souvent, on ne se comprend pas. Bon, la plupart du temps, même, on ne s'entend pas. Mais, bon, ça va. À la maison, en tout cas, ce n'est pas trop la star. Souvent, même dehors, je ne le reconnais pas. Parce que dehors, plus tout le monde le connaît. Mais bon, ici, comme t'es la famille... Au début, en tout cas, ça a été un peu compliqué. On était encore jeune, il sortait, il rentrait tard à cause des sorties avec son groupe. Donc, au début, les parents n'acceptaient pas. Parce qu'il rentrait vraiment tard. Mais bon, il s'est imposé. Il a forcé, forcé. Maintenant, on est fiers de lui. Ce petit succès que j'ai aujourd'hui, c'est par les bénédictions de mes parents. Parce que je vois vraiment qu'il prie beaucoup pour moi tous les jours. Ma famille aussi est là. Donc, il m'encourage beaucoup. Moralement, voilà. Donc, moi, je ne peux jamais oublier ça. De la magie du rêve et du flow, l'artiste en a à revendre. Et ce ne sont pas les projets qui manquent. Hugo Boss entend bien marquer la sphère musicale burkinabé de son empreinte. Mieux, de l'exporter sur la scène internationale. Et voilà, c'était donc le dossier ce soir avec Hugo Boss. Et c'est ici qu'on met un point final à ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur votre chaîne. À demain, pour d'autres informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada